Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte dans la suite un peu de la dernière vidéo. Donc le jeu qu'on va voir aujourd'hui c'est Car X Drift Racing Online. C'est un peu dans le même genre que le jeu que j'ai fait précédemment, donc il s'agit de jeu de course dans lequel le maître mot est le drift. Donc le drift c'est à savoir le dérapage, mais ça tout le monde le connait. Donc le jeu a été développé et édité par Car X Technology en 2017, le 17 novembre plus exactement. J'ai eu un peu du mal à le sortir, donc le jeu est disponible sur Steam pour 12,49€ actuellement et il y a aussi un pack on va dire Ultimate qui est à 34€. Donc ça va être tout pour la présentation, donc là on est sur la page du jeu, donc on peut voir le véhicule que j'ai actuellement. Donc le jeu est jouable en multiplayer ou en joueur unique. Donc ça serait un peu bête pour un jeu multiplayer qui se dit online de ne pas avoir de fonction multiplayer, mais bon. Donc ensuite on a la fonction drift qui permet de lancer une partie sur un circuit, time attack, on a aussi un système d'entraînement et le garage. Donc dans le garage, on peut choisir un peu le véhicule que l'on veut. Donc si je fais ça, on voit qu'il y a pas mal de choix qui sont divisés en 5 classes. Donc on a la classe 1, donc on retrouve des petits véhicules assez basiques, donc certains que l'on connait très bien. Donc dans la classe 2, on retrouve d'autres véhicules, même un camion là, comme vous pouvez le voir, avec une petite BMW, une petite FD. Classe 3, ça commence à être des plus gros bolides, on va dire. Donc il y a quand même du choix avec une petite ornée de GT. Je ne sais pas si c'est vraiment les vrais non, ça. Je ne pense pas qu'ils doivent avoir la licence. Donc là, classe 4, c'est vraiment des plus gros. Donc on peut retrouver des Ford, des BMW. Et la classe 5, où là, c'est vraiment les bons joujoux avec la petite Nissan, là. Là, ça doit être une Ferrari, une petite BMW, une petite Mustang. Et voilà. Bon, on va essayer la Space Knight, qui est plutôt pas mal. Donc chaque véhicule peut être amélioré. Donc là, on ne va pas trop le voir avec ce véhicule-là. Mais par exemple, si je prends un véhicule en classe... On va essayer de sélectionner ça rapidement. Parce que je joue actuellement à la manette. Donc par exemple, si je prends celle-ci, hop. Si je customise la voiture, on peut mettre plusieurs presets dessus. Ou modifier comme vous voulez chaque élément, comme vous le souhaitez. Donc je peux mettre ce capot-là. Je peux même mettre sans capot. L'utilité, je ne sais pas. Mais bon. Mais on peut modifier toutes les parties que l'on veut. Ouais, là, c'est un peu horrible sans calendre avant. Mais si vous allez sur cet onglet-là, vous pouvez directement mettre des presets prédéfinis. Donc comme vous pouvez le voir. Bon, bien sûr, ça ne fonctionne pas avec les plus gros modèles. Donc comme je l'ai précisé, le but du jeu, c'est de drifter. Donc on se retrouve sur des circuits. Et le but, c'est de faire les meilleurs drifts possibles. Allez, hop. Donc si on va sur Drift, vous voyez qu'il y a plusieurs maps. Je ne les ai pas tous essayés. On va tester celui-là. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs petits trucs à faire. Donc en gold, c'est si on fait plus de 3600 points. En silver, 2250. Et pour avoir le bronze, plus de 900. Donc bien sûr, cet argent-là, ça permet d'acheter les composants dans le garage. Car ce n'est pas gratuit. Graphiquement, le jeu au niveau des voitures est plutôt bien fait. Mais malheureusement, le système de drift à la manette n'est pas terrible. Comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression que le jeu est plus fait pour un volant. Voilà. C'est parti pour un tête-à-queue. Je ne suis vraiment pas doué, il faut le dire. Autant sur l'autre, j'y arrivais mieux. Mais là, c'est vraiment plus compliqué. C'est beaucoup plus réaliste. Ah, là, le retour de force fait que je retourne un peu trop. Ce premier tour ne va pas être vraiment terrible. J'en suis désolé, mais je n'ai pas de volant chez moi. Le jeu est clairement fait pour être jouable au volant. Car là, on ne peut pas vraiment régler l'aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, j'aurais bousillé la voiture plus d'une fois, là. Car avec le joystick, on ne peut pas régler un peu l'inclinaison du volant. Après, malheureusement, les réglages au niveau son vont être obligés... Vous êtes obligés de régler un peu le son si vous voulez un peu plus le son de la voiture, vu que malheureusement, la musique prend le dessus sur le son du moteur. Est-ce que je trouve ça dommage ? Allez. Ah, toujours en tête à queue. Je n'y arrive pas. Donc, en bas à droite, vous retrouverez le compteur. Donc, avec votre vitesse. La vitesse qui est enclenchée. En bas à gauche, un peu, la carte du niveau. Donc là, toutes les cartes se terminent en un tour. Donc là, on retrouve un peu les statistiques, le temps qu'on a mis, le temps bonus, les drift rewards, même si ce n'est pas terrible. Et lorsqu'on fait rejouer, on joue contre notre fantôme. Donc là, si je refais une partie, mon fantôme apparaît comme vous pouvez le voir. Il faut dire que c'est assez compliqué. de jouer en même temps que de parler. Sinon, soit le jeu est vraiment bien foutu. Allez. Non, les drugs, ce n'est vraiment pas mon truc. J'ai été un peu plus loin. Après, ça ne doit faire que la deuxième fois que j'y joue. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de prendre en main la mécanique. Allez, allez. Ah, mais à chaque fois, je pars en tête à queue. Oh, il y a mon fantôme, là. Allez, on y retourne. Il faut dire aussi que cette voiture pousse pas mal, donc à peine accélérée. Bon, là, je refais la même. C'est vraiment pas évident. Je pense qu'avec un volant, ça le ferait mieux. La jauge que vous voyez apparaître au moment de drifter, c'est la jauge un peu d'inclinaison du drift en cours. Donc, le but, ce n'est pas de dépasser les deux jauge qui est à gauche et à droite. Sinon, on part en tête à queue. On essayera avec une voiture. Allez, allez, allez. Voilà. Bon, là, j'ai fait un peu le petit zizi. Je ne l'ai pas terminé complètement. C'est vraiment compliqué. Je n'arrive pas à faire un drift potable, on va dire. On va essayer avec une voiture moins puissante. Allez, on retourne au garage. On va prendre laquelle. Et puis là, on peut choisir un peu les performances, comment on veut les régler. Il y a peut-être de ça aussi. Non, pas ça. Catalogue. Allez, qu'est-ce que l'on va pouvoir se prendre ? La petite Hachipoko. Qui me fait penser à la voiture de Takumi dans Initial D. Allez, on va la sélectionner. Celle-là, par contre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas la choisir. Je ne sais même plus. Donc là, on a un peu la configuration. Donc on peut modifier un peu les différents paramètres que l'on veut. Mais pour l'instant, je n'y ai pas encore accès. Ça se débloque dans la suite. Allez, on va se tester une autre map. Allez, on va prendre la petite map enneigée. Donc là, je découvre aussi en même temps les maps. Je n'ai dû faire que la première. Allez, c'est parti. Donc là, on a une voiture plutôt simple, mais classe. Et on enchaîne direct avec un premier drift. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Par contre, elle est beaucoup plus lente que la première. Allez, allez, allez. Ah non, j'ai perdu l'adhérence. C'est plutôt que j'ai repris l'adhérence. Ce qui fait que ma voiture a décidé de faire un tout droit. Malheureusement. Oh, par contre, elle a du mal. Allez, allez, allez. Ah, c'est toujours pas trop ça. Ok, la route qui se sépare en deux, je ne sais pas pourquoi. Mais en soi, la maniabilité de la voiture est plutôt pas mal. Bon, ce n'est pas non plus une maniabilité très réaliste, mais voilà. Pourquoi tu ne veux pas tourner ? Là, je viens de rayer tout le côté de la bagnole. Ouais. Cette voiture-là, elle est un peu trop lente pour moi. Voilà, voilà, voilà. On passe derrière le photo. Hop là. Allez, un petit saut. Ah, là, elle ne veut pas partir en drift. Bon, sauf quand je tape le poteau. Allez, hop. Dès. Sors de là. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on peut changer la vue avec une vue antérieure. Et là, on est en conduite à droite en plus. Je ne suis vraiment pas habitué. Ah, ça fait bizarre. C'est tendu. Bon, allez, on va essayer de faire ça comme ça. Ça sera peut-être mieux. En tout cas, ça ne sera pas pire. Je n'ai rien dit. Malheureusement, je n'ai pas vu. Bon, allez. On va essayer avec une plus grosse voiture. Allez, on va au garage. Non, pas customisation. Catalogue. Qu'est-ce que l'on pourrait prendre ? Allez, on va prendre une petite Sibéria. Subaru. Hop. On repart en drift. Et on retourne sur la map enneigée. Peut-être que ça sera un petit peu plus fun. Peut-être que je vais mieux y arriver. Par contre, on ne va pas se mettre en vue intérieure. Hop. Hop, là, temps de remettre la bonne vue. Oh, par contre, elle, elle accroche un peu trop. Il faut dire que je ne connais pas non plus parfaitement la mécanique du drift. Mais c'est encore... Ok, là, ça n'a pas voulu. Allez. On va partir. Après, il faut dire que la musique n'est pas dégueulasse du tout. Elle est plutôt appréciable. Donc là, j'ai un peu trop braqué. Allez. Non, quand je braque, ça le fait trop. Malheureusement, je pense que c'est dû à la manette. Avec un volant, ça doit être beaucoup plus simple. Alors là, la manette, c'est tout ou rien. Alors, on va... Allez, hop. Il manque qu'il y a une touche que je ne connais pas. Ah. Je ne savais pas que cette touche-là, ça faisait ça. Allez, hop. Une petite marche arrière. Et on y retourne. Il faut dire que cette voiture-là a pas mal d'accroche. Il faut dire qu'il y en a qui, ils y arrivent parfaitement. Oula. J'ai fait un petit peu trop fort le frein. Allez, montre-moi ça. Ah, c'est vrai. Là, il y a le virage comme ça. On va prendre ici. Ça va changer. Allez, hop. Comment ça, Drift Fail ? Allez. Sur celui-là, je n'ai pas la barre qui apparaît au niveau. Allez savoir pourquoi. Vraiment, c'est un peu trop hard, la manette. Le frein à main, j'appuie à peine dessus. J'ai l'arrière qui se met à chasser. On va pas faire un drift potable. Ça me saoule, ça m'énerve. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer après une nouvelle map avec une nouvelle voiture. Le problème, c'est que celle-là, elle accroche un peu trop. Oula. Oula, où est-ce que je suis ? Ok, je me retrouve sur un barrage. On a vraiment moyen de se balader. C'est plutôt fun. On va se retrouver dans un tunnel. Hop là. Quand il s'agit de faire vraiment des tout petits dérapages, ça va encore. Oula. Mauvais endroit. Ouais, donc il y a des endroits où l'on ne peut pas aller. Il y a plusieurs chemins. Ce n'est pas grave. Allez. On va quitter cette partie-là et on va changer de voiture. Quelle voiture on va pouvoir reprendre ? Ça me tenterait bien de recommencer avec celle-ci. Donc, c'est top. On va se mettre en drift. C'est parti. Là, quelle map que l'on va pouvoir prendre ? Allez, on va faire un petit tour au pays du soleil levant. Avec de belles petites maps avec un circuit avec pas mal de courbes. Et je crois que c'est celle que j'ai vue dans les vidéos, il me semble. C'est bien celle-ci. Ah bah, c'est un peu mieux quand le setup est en mode drift. En même temps, si je ne fais pas les bons réglages, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu mieux jouable. Allez, on rattrape ça. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais... Allez, hop. Ah, un peu trop braqué. Bon, en plus, je peux aller ici. Mais bon, on va suivre le chemin. Ah, c'est sûr qu'avec un réglage en drift, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Allez, hop. Hop. Bon, là, je vais un peu trop vite. Allez, hop. J'ai un peu trop tardé à lancer le drift. C'est ma faute. Mais bon, pour plus de précision, je conseille vivement d'utiliser un volant. Parce que là, je barraque un peu trop à chaque fois. Demi-tour. Ça, c'est un trop gros demi-tour. Ouais. Mais déjà, c'est un peu plus agréable à jouer. Donc là, il suffit de faire un peu de prise en main pour pouvoir conduire un minimum comme il faut. On va essayer de ralentir. On va essayer de faire ça bien. Bon, là, j'ai utilisé le mur pour me rattraper. Bon, là, c'est un peu foiré. C'est vraiment pas évident. En même temps, il faut dire que moi et les jeux de course, ça fait deux. Mais j'ai trouvé plutôt sympa ce jeu. Sur le concept, on ne voit pas énormément de jeux. La dominante, c'est le drift. On prend tous les mid-first-peed, des trucs comme ça. C'est principalement des jeux de course à l'état brut. Il n'y a pas vraiment de cesse. Après, on peut dire rifter. Mais pour ça, il faut vraiment avoir un volant qui permet de rester en troisième vitesse. Histoire de pousser en régime la bagnole. Et de pouvoir drifter un peu comme il faut. Allez, hop. On ne devrait pas tarder d'arriver sur la ligne d'arrivée. Par contre, là, on ne peut pas faire de marche arrière. Dommage, je voulais faire un 360, mais malheureusement, à la manette, ça prend en compte directement le frein avant de faire la marche arrière. Un peu trop. Et fini. Ah, mince. J'ai relancé une course. C'est pas grave. On va le faire. De toute façon, j'ai le temps. Allez. Là, cette fois, on joue contre le fantôme. Allez. On essaie de faire ça un peu plus proprement. Voilà. C'est vraiment pas évident de changer l'accélération, l'inclinaison du volant en même temps. Allez, tourne. Ah, j'ai fait la même connerie que tout à l'heure. Ce n'est pas grave. On va essayer d'améliorer ça. Déjà, cette fois-là, je l'ai un peu mieux pris. Malheureusement, je n'arrive pas non plus à manipuler la voiture comme je veux. Je n'arrive pas à comprendre comment ils font pour faire des passages parfaits. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression de faire un tout droit. La voiture se met de côté, mais elle va tout droit. Allez, on essaye d'y aller tranquillement. Ouais, non. Cette fois, j'ai passé ce... Ah, je m'étais fait avoir un peu plus loin de tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que c'est là que j'ai fait un 360 sans le vouloir. Allez, hop. Ouais, non. J'ai beau réduire l'allure à chaque fois, la voiture, elle ne veut pas tourner. Allez. Oh, c'est compliqué. Mais franchement, je conseille vivement ce jeu pour ceux qui sont un peu, on va dire, experts dans l'art du drift. Alors, si vous savez vraiment comment faire un drift parfait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce sera intéressant de le savoir. Car moi, si je ne suis pas à vitesse réduite, je vais tout droit. Et si je n'ai pas assez de vitesse, ça me fait vraiment le drift. Je n'ai pas encore fait pire que de tout à l'heure. Ah, vous voyez là, moi. Je dois trop rebraquer de mon côté. Oh, il y a la petite musique d'initial D qui est en train de passer en fond, là. Allez, hop. Allez, allez, allez. Non, 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 non. Ah. Il va peut-être falloir que je fasse des réglages ou que j'y joue un peu plus histoire de prendre en main le jeu. Ouais, j'ai beau tourner. Allez, elle a fini. Non, j'ai beau tourner. Franchement, je suis vraiment une brêle au jeu de course comme ça. Donc, ne m'en voulez pas. Franchement, c'est un jeu que je conseille à ceux qui ont un volant, qui veulent apprendre à faire du drift ou qui savent en faire. Franchement, en multijoueur, le jeu est vraiment plutôt pas mal. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.